Salut à tous, c'est Indéday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Cartel Tycoon. Le premier épisode vous a beaucoup plu, donc autant continuer tout simplement. Alors, dans le premier épisode, j'avais commencé à bâtir un peu mon empire de... On va dire de... D'import-export, voilà ! De production et exportation de poudre blanche, de... D'herbe verte, bref, donc de coke, de cocaïne et de cannabis. Et du coup, là, on se retrouve à un moment critique où il faut qu'on prenne carrément le contrôle de toutes les régions. J'ai déjà le contrôle d'une région, qui est la mienne. Donc c'était juste ici, voilà, juste ici. Donc on a le contrôle de la bureaucratie, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, maintenant, c'est à nous maintenant de continuer un petit peu pour prendre le contrôle des autres zones. Donc c'est... Donc c'est parti ! Let's go ! Alors, toi, t'es là. Toi, tu vas continuer... Tu vas continuer à prendre le contrôle des bâtiments. Mon avis contrôlé par gouvernement, peau de vin. Ouais. Alors ça, par contre, j'avoue que j'ai jamais fait. Ah, donc il faut que je paie 50 000 pour prendre le contrôle. D'accord. Ok, donc le jeu d'avis, c'est Maria, Isabelle, Cario. Et la batterie, c'est assez d'argent de toutes sortes. Ok, donc en gros, il nous faut plus d'argent. Bon bah c'est parti, du coup, on va continuer à gérer nos petits empires, comme on dit. Alors, toi... Oh, ça va attirer attention des flics. Alors, faut qu'on fasse gaffe. Toi, tu vas livrer tout ce qui sera cocaïne. Tu vas le livrer... Tu vas le livrer directement là-bas. Tu fonces. Toi, pareil, tu vas faire tout ce qui est livraison de cocaïne. Tu vas le livrer directement là-bas. Faut pas qu'on perd nos produits, comme on dit. Surtout, ne pas perdre nos produits, c'est même le plus important, je dirais. Donc ça, c'est fait quant à toi. Toi, t'es là-bas au train de gérer. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Logistique, destination supplémentaire. Bah oui, bah écoute, vas-y. Comme ça, tu iras chercher ce qu'il faut. Toi, tu gères comme tu peux. Toi, tu vas plus aider à... Tu vas commencer à capturer aussi, hein. Tu vas continuer à capturer des endroits. Donc vas-y, hop. Lui, c'est vraiment mon homme de main que j'envoie pour brutaliser tout le monde, etc. Donc il faut faire gaffe avec lui parce que bon... Ce qui m'inquiète, c'est... Ils n'ont pas l'air de s'en prendre à cette zone-là pour le moment. Donc ça, c'est cool. J'ai un peu d'argent propre. Je vais du coup payer. Voilà. Hop là ! On a acquis une nouvelle région. Ça, ça fait plaisir. Tu m'as reconnu ? Ton activité attire de plus en plus l'attention. Les fédéraux sont sur le point d'entrer dans la danse. Tu sais ce que ça sent ? Ils saisissent tout ce qu'ils voient. Eh oui, des pentes et des productions sont maintenant saisies. Eh oui, la police restera pas sans rien faire. Je peux aider avec les fédéraux juste parce que je le peux. Je... Oh ! Continuez jouer avec deux étoiles. Ah ouais, ça c'est mort. Oh là 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 là. Ouais, donc ça va devenir assez hard là. Ça va devenir même très très hard. Ok, ok, ok. Alors on va venir ici. On va continuer à gérer un peu la coke. Du coup, là, ouais, on a deux... Bon, ouais, finalement, je me dis qu'il aurait peut-être fallu que je mette un peu d'argent de côté. Après, dans tous les cas, je n'aurais pas été apte à payer. Parce que j'avais que 50 000 dollars. Donc, voilà. Ça donne quoi, au niveau de l'argent propre ? Ici, j'imagine qu'on va en avoir plein dans les entrepôts. Non, pas tant que ça. Ici, 10 000. Ouais, donc, il faut que j'envoie vraiment quelqu'un faire le transport. Ok, ok, ok. Bon. Je vais t'améliorer. Voilà, comme ça, je peux maintenir 15 000 dollars. Ça me fait cher, mais tant pis. Du coup, toi... Toi, t'es arrivé, c'est ça, ouais. T'es arrivé. Tu vas carrément t'occuper de la gestion ici. Donc, tu vas revenir, peut-être te planquer... Tu vas revenir là. Voilà, tout doucement. Il faut qu'on continue à capturer les zones. Il faut qu'on continue à prendre du pouvoir sur les gens. Alors, toi, t'as capturé cette zone-là. Parfait. Tu vas attaquer ce bâtiment juste ici. Voilà. Les musiques dans ce jeu sont juste incroyables. Je suis emballé par le jeu et par les musiques. C'est génial. Je me prends vraiment pour un vrai narcotraficante. Je mets l'accent, en plus. Du coup, du coup, du coup. J'ai mon gag en train d'arriver. Toi, tu vas gérer la production ici, plutôt. On va dire ça comme ça. Tu vas livrer de la coke. Tu vas livrer juste ici. Voilà. Et donc, ouais, l'argent, c'est de l'argent. On a de l'argent sale ici, en liquidité. Bon, bah, super. En fait, on vend la coke ici. Et ensuite, l'argent, il est directement ramené dans la résidence. Donc, après de la résidence, il faudra que je fasse un aller-retour à la banque. Et bon, pour l'instant, je peux construire une banque. Dépôt de district. Alors, c'est un dépôt avec possibilité d'étendre ses fonctions. Ouh, pas mal. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas du tout assez d'argent. Le jeu est génial. Il y a tellement de contenu. Je suis vraiment hypé, les puissances 30, quoi. Euh, toi, tu vas venir ici, du coup. Tu vas venir chercher l'argent. Et tu vas commencer à faire des dalles-retours, parce qu'il nous faut de l'argent propre, très rapidement. Ah mince, mon port a été... Ah bah super, le port a été pris. Ça, c'est top. Toi, tu vas continuer, du coup. Tu vas capturer tout ce que tu peux. Ah oui, ça, c'était déjà à nous. Ah bah là, du coup, il ne reste plus qu'à payer, hein, c'est ça ? Le chef influent de cartel. Ah oui, d'accord. Ok, donc, je n'ai pas fini. 100% d'argent sale prélevé. D'accord, oui. Donc là, clairement, ouais, je ne sais pas trop comment procéder. Et du coup, toi, tu vas directement livrer... Je te dirais bien la banque, mais il faut qu'on ait plus d'argent pour la construire, donc non. Tu vas livrer, hop, de l'argent. 10 000 dollars. Tu vas te livrer juste ici. Voilà, ça te fait un peu de route, mais on va constater que c'est ok. Toi, pareil. 10 000 dollars, s'il y a la banque. Voilà, parfait. On va commencer à avoir de l'argent propre. Ça commence à devenir vite intéressant, parce que là, il nous faut de l'argent le plus vite possible. On ne va pas se mentir. Il nous faut de la thune à fond. Il faut qu'on paye, etc. On a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, toi, tu reviens là. Tu vas revenir même ici. Hop, là, tu repars. Là, on n'a pas d'argent. Oui, c'est parfait. Là, on n'a pas d'argent qui traîne. Alors, dis-moi tout. Est-ce que tu as encore un peu de sous ? Non, je crois que tu n'as plus rien. Bon, bah, tu vas rester dans le coin, toi, parce que tu restes dans le coin. C'est un cas ouf. Un autre bonhomme, un autre gassure. Je vais l'envoyer. Je peux l'envoyer ici ? Ouais, je peux l'envoyer ici. La gare est inovitable. Je vais t'envoyer ici. Tu vas te bastonner tout seul. Tu vas foutre un peu le bazar dans la ville. Et donc, voilà. Ça va être plutôt cool. Ok, bon, la banque est en train de générer ce qu'elle peut. Pas mal de sous, là. Il reste encore 13 400 en réserve. Donc, c'est parti. Ça va commencer à brasser dans l'argent. Et ça, ça me plaît, ça. J'aime me sentir bien comme ça. Là, il y a combien ? 740 dollars. Ouais, on peut tolérer. On peut tolérer. Toi, tu vas revenir... Toi, tu vas même repartir de l'autre côté. On va revenir par là. T'as encore beaucoup d'argent là-bas. Ouais, 22 000. Bon, on va envoyer de là-bas. On va envoyer de là-bas. Clairement, on a trop d'argent sale de l'autre côté. Bah, toi, je vais m'envoyer des camions. Tu iras le mettre directement à la banque. Voilà. Ça te fera un peu de route. Mais on va considérer que c'est OK. Pour le coup. On va considérer que c'est OK. Ça va faire même beaucoup de route. On va pas se mentir. Ça sera toujours sans moi. Ah oui. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Les flics arrivent où ? Les flics arrivent d'où ? Ah, ils arrivent d'ici ? OK, OK, OK. Ah, j'ai personne à envoyer. J'ai personne à envoyer. Ils sont déjà tous partis. Bon, tant pis. Ils vont me saisir... Oh, mais ils galèrent. Ça a l'air de marcher petit à petit. Mais ils galèrent. Bon, on va les laisser gérer tranquillou. Ouais, par contre, ça génère de la terreur. Donc, je me dis que ce serait bien que je le fasse soutenir par quelqu'un. Ouais. Eh bien, écoute... Toi, tu vas même pas faire la livraison. Tu vas les soutenir. Allez, tu fonces. Tu vas le soutenir. Finalement, j'ai changé de guillet. Tu vas le soutenir. Je pense que même les plus grands narcotrafiquants ont changé sans arrêt d'avis. Donc, je me permets de le faire également. OK, ça, c'est cool. Donc, il y a 10 000 dollars qui vont arriver de par là. J'ai mon camion 10 000 dollars qui doit... Voilà, regardez la route qu'il a à faire pour aller livrer ça à la banque. C'est pas du tout optimisé. C'est pour ça qu'il me faut une banque le plus vite possible. D'ailleurs, je vais même commencer à la construire maintenant, je pense. 20 000 dollars. Allez, je la construis. Parfait. Du coup, toi, on va te dégager. Et tu vas juste livrer ici. Voilà, c'est parfait. Tu vas livrer 10 000 dollars par 10 000 dollars ici. Toi, tu vas livrer aussi là-bas. Hop, alors on fonce. Tout va bien. Tout va bien. On a 12 000 dollars, 10 000 dollars qui vont arriver. L'argent propre commence à arriver. Puissance 30. On a perdu... Ouais, une ferme. Mais ça, c'est pas grave. Entre guillemets, elle est pas améliorée. Ouais, donc des recherches sont nécessaires. Bon, on va continuer un peu les recherches. Je voudrais améliorer les fermes. Ouais, là, je me lâche. Là, je me fais plaisir. Je me fais carrément plaisir. Déjà, j'ai envie d'aller super loin. Donc, ça fait plaisir. Ok, donc là, on est bon. Ouais, là, on va commencer à brasser. On va commencer à brasser. Il y a déjà 18 000 dollars là-dedans, réserve. Ok, bon, bah ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui, s'il n'y a pas assez de transporteurs. Non, il y a trop de cocaïne, déjà. Ok, trop de cocaïne. Bon, bah l'argent, on va le livrer ici aussi. On va faire l'aller-retour. De toute façon, on est sûr que ça dort pas. Ouais, il y a beaucoup de cocaïne. Finalement, je me dis que ça serait pas mal d'exporter aussi un peu ailleurs. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? On va aller ici, à l'entrepôt, carrément. Je vais récupérer un peu de cocaïne pour essayer de soulager un peu cet aérodrome. Parce que là, clairement... Quoique... Ouais, non, il est quand même vachement blindé. Bon, par contre, il génère du fric. Finalement, la cocaïne est 10 fois plus rentable que le cannabis. Ouais, là, heureusement qu'ils sont deux. Parce qu'à vite, est-ce que ça va ? Je me dis que finalement, j'ai bien fait d'envoyer un peu de renfort. Là, on a quoi ? On a encore... Ouais, 640 dollars. Ouais, ça va devenir un peu tendu. Toi, t'es là. Ouais, ok. Bon, bah, pour l'instant, je peux en faire de plus. Alors, tu vas aller... Livrer... Je vais prendre un peu de coke. Voilà. Tu vas la livrer à l'opposé. Ça va faire beaucoup de coke. Tu vas la livrer, là. Voilà. Ça prend du temps. C'est pas hyper optimisé. Au moment, on va essayer un peu de soulager cet aérodrome. Donc, il est beaucoup plus optimisé, certes. Mais qu'il est en galère, carrément, de cocaïne. Donc, bon. Ça pourrait être assez intéressant. Ouais, 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 ouais. Ok, bah, on va continuer nos recherches. Là. Ah non, il y a encore des flics qui arrivent. Ah non, je crois qu'il y avait des flics, mais non. Par contre, la terre augmente. J'ai presque envie d'envoyer mon pote Félix. Bon, lui, c'est plus sa gestion, son truc. Mais bon. Ah ouais, 10 000 dollars qui arrivent. Ah ouais, 10 000 dollars qui arrivent ici. J'adore. Ah, ce jeu me rend tellement bien, quoi. Je me sens bien quand je veux s'habiller. Hum. J'ai l'impression que t'as un vrai narcotrafiquant et tout. Même si c'est vraiment pas quelque chose de bien dans la vraie vie. Soyons d'accord. Euh, du coup, du coup, du coup. Toi, t'en es où ? Toi, tu gères tes bâtiments. Euh, je pourrais t'améliorer un petit peu. Mais finalement, c'est plus ces fermes que je souhaiterais améliorer, honnêtement. Parce que là, on est toujours en galère. J'ai mis d'autres laboratoires, mais on est... Oh, t'es plein. Toi, t'es plein aussi. Carrément, t'es plein. Ouais, clairement, ça va être la mort. Ok, donc, Félix, tu vas revenir. Tu vas revenir ici. Et tu vas commencer à décharger. Tu vas commencer à décharger. Tu ferais les aller-retour. J'aurais bien un or, tu vous voyez, genre déchargé. Tu programmes ton or, et après, il soit en boucle pendant un certain temps. Ça peut être... Ou un nombre de fois, ça pourrait être très bien. Mais là, j'avoue que c'est compliqué. Après, ça produit aussi ici à côté. Donc, ça va. En soi, c'est pas non plus dramatique. La route, là, j'ai envie de la refaire. Pour être honnête, j'ai envie de refaire la route. Ouais, j'ai envie de refaire la route. Mais bon, ça, on va un peu plus tard. Ok. Alors, Félix, tu vas commencer à décharger un petit peu tout ce que t'as. Tu envoies ici. Ouais, il faudrait même qu'on soit plusieurs pour commencer à bien décharger. Mais en même temps, là, grosse baston à l'horizon. On est en train de se battre, hein. On est en train de l'emporter petit à petit, mais... Oh, il va y avoir la DEA après. Oh là là, si on a la DEA, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué, même. Là, ouais, j'ai mis tous mes âmes sur le coup. Mais je me demande si vraiment c'était une bonne idée ou pas, au final. Parce que j'ai l'impression que c'est très long pour prendre. Là, on a 16 000 dollars. Ok, ça, c'est cool. Là, on a combien ? On a des camions qui... Bon, je pense qu'ils vont s'autogérer de ce côté-là. Allez, les gars, essayez de gagner plus de possible. Parce que ça fait un moment que vous mettez le bazar dans toute la ville, là. Et on va pas se mentir, ça commence à devenir un peu craignose de l'autre côté. Donc, c'est Ramos. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici, c'était une pronave de santé. Le véritable combat va commencer. La DEA est en train de compléter la paperasse pour commencer à faire la pression sur toi. J'essaie de mettre l'action espérieure, mais j'y arrive pas. Et ils ont l'intention de bloquer les frontières que tu utilises pour la vente et de confisquer tes chargements. Et comme tu peux le comprendre, je suis toujours prêt à t'aider. En ce qui concerne le montant, j'espère que tout le monde ne fera pas de danger. 200 000 dollars, je les ai pas, je les ai pas. Désolé, tu me manques trop de thunes, je les ai pas. Je les ai pas. Ah ouais, la DEA, ils vont bloquer les frontières. Ça devient très très tendu, cette histoire. Alors, on va se faire saisir un labo de... Un labo, non, c'est une ferme niveau 2, en plus. Ah, super, la ferme niveau 2. Ok, je vais pouvoir améliorer mes fermes de ce côté-ci. Alors, on va t'améliorer. Voilà, tu vas produire un peu plus. Toi, on va t'améliorer aussi. 500 dollars, mais je pense que clairement... Ça peut valoir le coup. Bon, on va faire un peu de recherche encore. Dépôt, non. Laboratoire, non. Atelier, niveau... Usine chimique, c'est quoi ? Débloc, usine chimique. Ah, je pense que c'était pour transformer la coca. Enfin, la cocaïne, je pense. Ouais, non. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Ça me coûte 25 000. Ça me coûte vraiment trop cher. Allez, on va débloquer une résidence pour être tranquille. Est-ce qu'on se trouvera bien une résidence genre là ? Donc ça, on n'a plus qu'à tout livrer ici. Après, ça va direct à la banque. Quoi qu'on a à côté. Donc, de côté, c'est pas hyper intelligent non plus. Je sais pas. Pour le coup, au moins, je fais une recherche. Ok, toi, du coup, tu retournes là. Voilà, tu vas faire que tes allers-retours. Les deux beaux gosses, là, ils en sont où ? Ils sont toujours en train de se bastonner. Heureusement, j'ai envie de dire en fort, parce que sinon, ils seraient clairement pas terminés. Ils sont trois défenseurs, mais on est sept. Ok, donc ça, c'est cool. Allez, notre bon vieux Fénix, là, il faut qu'il gère. Évidemment, je compte sur toi, Félix. J'adore la musique. On tape des plans aussi. Vas-y, il est libre. Il faudrait plus de monde. Là, va vraiment faire, je les engorge. Dès qu'ils ont terminé, si seulement je peux avoir un nouveau lieutenant, là, ça m'aiderait beaucoup. Voilà ce que j'envoie. Tant pis, ils s'engorger là. J'envoie Félix ici, pour essayer vraiment d'appuyer et terminer ça plus le possible. Après, on est vraiment au bout. Puis Félix, il n'a que 1 en force. Je pense que c'est inutile. Donc, vraiment, plutôt que je laisse lui essayer de désengorger la situation tout seul, quoi. Par contre, cette route, il faut vraiment que je la change. Alors, je vais enlever la route. Alors, on va mettre sur pause. Je vais enlever la route qui est là, qui est là, ici, ici, ici et ici. Voilà. On va se faire une vraie route, parce que là, ça devient inacceptable. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on perd un temps fou. Donc, vas-y. Là, tu ne voudrais pas prendre autant de temps, en vrai. C'est une route, maintenant, les gars. Une vraie route, hein. Bon. Félix, tu pars ici. Tu vas revenir désengorger ce truc-là. Le début. Félix est déjà bien plus rapide. Donc, je pense que lui a encore l'ancien trajet. C'est normal. C'est juste un petit... Je pense que le prochain retour, ce sera réglé. Il a juste d'enregistrer l'ancien. On est tout bon. Toi, tu es vraiment au bout. Tu es vraiment au bout. Donc, on va capturer la ville aussi. C'est qu'une question de temps. Ok. Toi, tu vas essayer de gérer. Ouais, tu vas essayer. On va désengorger un peu la zone. Hop, tu fonces. Enfin, les livraisons tranquillou. Ça vient d'où, ça ? Ça va attaquer quoi, cette histoire ? Vous allez attaquer quoi, les gars, là ? C'est quoi, ça débat ? C'est la police. C'est la police, encore. Ok. Ou 5 000. Ah oui, d'accord. 5 000, ça commence à... Ça ne déconne plus. Tu retournes là, vite. Vite, tu vas commencer à désengorger le truc. Hop, tu y retournes. Bon, les gars, dès que vous avez été amené... Ah, super, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ok, bah là, on va se faire plaisir. Hop, vous revenez tous, les gars. Il va vraiment falloir qu'on fasse le maximum de transport. Allez, les gars, je compte vraiment sur vous. Vous venez vite. Parce que là, il faut du monde. Et ils attaquent où ? Ah, ils attaquent là-bas. Ah non, pas la cocaïne. C'est ce qui me rapporte le plus, en vrai. Pas la cocaïne. Euh, là, il y a combien ? 10 000. 19 000 là-bas. Ouais, il faut que j'envoie aussi un gars là-bas. Il faut vraiment que j'envoie un gars là-bas. Bon, c'est pas grave. Euh, toi, tu vas nous livrer... Hop, des joints là-bas. Toi, tu vas nous livrer... Hop, voilà. Et toi, pareil, tu vas nous livrer de là-bas. Voilà, parfait, les gars. Là, on est en train de désengorger le truc à fond. Euh, à 3, on ne peut pas faire mieux, là. Par contre, on va blinder l'aérodrome. Après, bon. Euh, dans le côté, bon. C'est pas bien grave. Peut-être que tu repars de ce côté-ci. Allez, les gars, on ne s'arrête pas. Voilà. Euh, toi, par contre, je vais t'envoyer... Là-bas. Euh, non, pas là-bas. Pourquoi je t'envoye là-bas ? C'est l'opposé. C'est pas du tout là où je voulais... Oh non, mon aérodrome ! Alors, ça, par contre, c'est très, très embêtant parce que je ne peux plus vendre, du coup. Ça, par contre, c'est très embêtant. Je ne peux plus du tout vendre. Ça, ça m'embête beaucoup, même. Euh, Félix, je ne voulais pas du tout t'envoyer là-bas. Ça m'embête, je t'envoyais à l'opposé. Bon, c'était là que je voulais t'envoyer, en fait. Mais c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Félix, tu ferais un d'air-retour pour rien. Ça m'embête un peu, mais tant pis. Au moins, tu te seras baladé un peu, quoi. Euh, toi, tu vas revenir ici, plutôt. C'est là que je voulais t'envoyer, à la base. Voilà. Tu vas nous livrer là, tranquillou. Toi. Euh, Tony, Quenero, El Monstro, tu vas nous livrer des joints. Pareil. Voilà, les gars, on désengorge à fond. On les aide un petit peu. Parce que là, clairement, il va falloir. Euh, là, c'est blindé aussi. C'est blindé de joints, ouais. On va s'occuper des joints aussi, après. Euh, lui, il est toujours en route. Alors que, clairement, il va y aller pour rien. À cause de moi. Il va y aller pour rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu fais ce que tu peux. Ah, j'aimerais bien avoir envoyé d'autres lieutenants. Parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Toi, tu viens là. Tu repars ici. Toi également, plutôt là, ouais. Plutôt là, je vais rater mon clic. Bon, c'est pas grave. Ils ont pas mal de... Ouais, on commence à brasser, là, en vrai. Par contre, là, ça nous fait mal à cocaïne, là. Ça nous fait vraiment très, très mal, en vrai. Donc, je vais aller carrément me rendre, je pense, au dépôt, ici. Après, je vais l'améliorer, même. Pour pouvoir stocker beaucoup plus de cocaïne. Et, euh... Toi aussi, je t'améliore. Voilà. Ah, on a bloqué les résidences. Ok, c'est-à-dire que maintenant, je peux construire des résidences, c'est ça ? Ah ouais. Pas mal, ça c'est cool. Mais d'abord, je vais tenter... Ouais, on va désengorger ce réseau-là, du coup. On va aller faire les à-le-retour. Ça m'embête beaucoup, parce que... Ouais. Ou alors, je vais faire des recherches. Et je vais débloquer, du coup, l'usine chimique. 25 000, ça fait mal, mais je fais la recherche, tant pis. Et comme ça, on va pouvoir vendre le produit terminé. Ça va être encore plus... Ça nous rapporte encore plus que la cocaïne, tout court. Pourquoi tu ne peux pas aller à l'aérodrome ? Je vais mettre une destination supplémentaire. L'aérodrome, tout là-bas. Ça va te faire de la route. Mais en attendant, ça va peut-être désengorger le truc. T'as que ça à faire, pour le coup. Par contre, t'as beaucoup de route à faire. On va pas se mentir. Il peut t'arriver de tellement de trucs sur la route que, bon, j'ai pas trop confiance. Alors, livrer. De l'argent. Ouais, de l'argent, je vais le livrer à la banque là-bas, direct. Ok, tu fonces. Les autres, ça donne quoi, les gars ? Ouais, eux, ils vont continuer. Toi, tu viens plutôt là. Toi, t'as rien à livrer ici. Ouais, tu viens plutôt ici aussi. Là, vous allez livrer. Les paquets. Les paquets. Allez, les gars, c'est là. Faut vraiment qu'on passe toute l'économie là-dedans. Là, on a perdu beaucoup avec cette histoire de cocaïne. Donc, il faut jouer intelligemment. Et clairement, il va falloir qu'on fasse gaffe. Alors, toi, la cocaïne. Tu vas venir là-bas. On est tout bon. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Livrer. Ah ouais, il y a beaucoup de choses ici. Tu vas revenir là. Hop, tu reviens là. Je pense qu'il va finir par être engorgé notre... Ouais, notre aérodrome est déjà pas mal engorgé. Mais écoute, de toute façon, pour l'instant, on a un d'autres. On ne peut pas faire autrement. On va continuer à livrer un peu de tout. Mais là, il nous manque surtout de la cocaïne, en fait. Je vais faire un dernier à la retour ici. Genre, vas-y, je te ramène ça, tranquillou. Et toi, tu vas livrer directement des joints. Les joints, ils peuvent encore stocker, vous voyez. On a la réserve de sachets emballés de cannabis séchés. On a les cannabis séchés sous forme de joints. Donc, on peut livrer encore des joints. Donc, il faut vraiment qu'on blinde de partout. L'aérodrome pourrait être tranquille. Alors, notre bon vieux Phoenix. Où est Phoenix ? Il est là. Tu as pas mal de cocaïne à nous livrer. 7, c'est pas ouf, mais vas-y. Tu vas faire la retour en attendant. Ici, voilà. Vous, les gars, vous ne vous arrêtez jamais. Clairement. Vous venez là. Hop, vous livrez aussi. C'est des tâches qui sont un peu répétitives. Même beaucoup répétitives. Mais voilà, on va pas... Enfin, très répétitives, pardon. Mais voilà, on va pas... C'est une démo pour l'instant qu'on a sur le jeu. Je rappelle qu'elle est gratuite et téléchargeable directement sur Steam. Vous suivez taper le nom du jeu, puis vous l'avez. Donc, on va pas cracher dessus. Sage valide. Toi, pareil, tu peux livrer des joints. On a un gogo. On peut y aller. Et lui, niveau sachet d'emballage, c'est pas la joie. Même les joints, ça va être chaud, là. Maintenant, il ne nous manque plus que de la cocaïne. Donc, je pense qu'on va aller... Donc, Félix va nous en livrer un petit peu. Combien il y en a ici, là ? Combien il y en a ici ? Il y en a 20... Il y en a 3, ouais. Donc, il en faudrait vraiment plus. Ici, ils sont en train de tout produire. Je pense qu'il faudrait que je l'améliore. Laboratoire, déjà niveau 2. Donc, dans l'autre côté, il ne faut pas faire mieux, je crois. Bon, on va espérer que ça fonctionne. D'accord, ouais. Donc, eux, ils livrent déjà comme ils peuvent, quoi. Ok, je vais le délire. Ah, dans ce dépôt-là. Ah, dans ce dépôt-là, il y a beaucoup de cocaïne. D'accord, il y a beaucoup de cocaïne dans ce dépôt-là. Ah, bah, c'est là-bas qu'il faut que j'envoie notre bon vieux, notre ami Félix. Tu vas venir ici avec tes copains, même. Je pense que tes copains vont pouvoir aider aussi. Hop là. Tu viens là. Oh, non. Pas encore les flics. Qu'est-ce qu'ils vont me saisir, cette fois ? Là, je n'ai pas d'argent dedans, donc ça ne peut pas traîner. Et si, je ne produis rien ? Mais j'imagine que ce n'est pas ici qu'ils vont venir me... 100 000 dollars pour Alfonso, ouais. Ça va devenir un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont me saisir ? Heureusement, ce n'est pas ici. Encore au-dessus ? Je ne vois pas ce qu'il peut me saisir de plus. Bon, on va voir. Euh, notre homme demain... Ah, non ! Pas l'aérodrome ! Tout mais pas l'aérodrome ! Non ! Ah, non, on nous saisit l'aérodrome ! On est mort ! Alors, juste à voir, qu'est-ce que ça fait si je le laisse là ? Est-ce qu'il peut protéger l'aérodrome ? Je vais regarder. Le pire des cas, c'est qu'un homme demain. Enfin, c'est qu'un homme demain. C'est galère, je ne veux pas le perdre, mais... Juste pour voir, est-ce qu'il peut protéger la zone ou pas ? Est-ce qu'il va protéger la zone ou pas du tout ? Est-ce qu'il peut être arrêté ? Je pense qu'il peut être arrêté. Je vais laisser là un attendant pour voir. Ah, non, ça n'a rien fait. Ok, ça n'a clairement rien fait. Bon, par contre, est-ce que je peux construire un aérodrome ? Ça coûte 100 000 dollars de construire un aérodrome. Enfin, j'en construis un autre. Je n'ai plus le choix. Elle est bloquée ! Ah, du coup, j'ai bloqué mon personnage dans la zone. D'accord, donc je l'ai bloqué pendant 14 jours. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, bah là, on n'a plus aucun moyen de revente, là. On n'a plus aucun moyen de revente. Ils nous ont complètement coincés. Là, par contre, ça va foutre un peu mal. Il nous faudrait plus d'argent. Ouais, ok. Là, on est clairement dans la galère. On n'a plus moyen de... Ouais, on n'a plus moyen du tout. Toi, tu as été saisi encore pour 7 jours. Bah, faire qu'on attende 7 jours, on n'a plus le choix. Ça va me coûter cher, mais malheureusement, on n'a plus vraiment de choix, là, pour le coup. Vraiment. Alors, par contre, on va blinder de cocaïne. Donc, ça, c'est cool. Bah, en attendant, les gars, vous n'allez quand même pas vous laisser abattre. Vous allez continuer à livrer de l'argent propre. Enfin, de l'argent sale, pour en faire de l'argent propre, justement. Dis-moi tout. Ouais, ça, c'est très compliqué. Ils produisent comme des malades. Les ateliers, ça, c'est cool. Ça produit bien. Je vais m'envoyer. Du coup, là, on a combien ? Encore 5 jours à attendre. On va les attendre. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, pour le moment. On ne peut rien faire de plus. Toi, tu reviens dans la zone. Je veux que tu sois par là. Tu vas continuer à nous aider un peu à faire le transport. Allez, encore combien de temps, là ? Parce que là, clairement, on est bloqué. Encore 4 jours. Ça va devenir assez compliqué. Soyons honnêtes. Ça va commencer à devenir très, très compliqué, même. Bon, la cocaïne est en train de se produire tranquillou. Donc, ce n'est pas bien grave. Lieutenant, ça, je connais. Point de vente. Alors, il existe plusieurs types de bâtiments qui permettent de vendre des marchandises illégales. Le port, l'aérodrome. N'accepte pas les marchandises illégales. N'accepte pas les marchandises illégales. D'accord. Débit moyen, débit élevé. D'accord. L'aérodrome accueille les marchandises illégales. D'accord. Bon, très bien. Le port. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas contrôler la zone. Ce qui va que je paye 100 000. Dans tous les cas, ça me paraît très compliqué aussi. Pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire à part attendre que l'aérodrome se termine. Enfin, qu'on puisse racheter de l'aérodrome. Même si on perd pas mal d'argent, pour être honnête. Mais bon, là, pour le coup, on n'a pas d'autre choix. Donc, on sera malheureusement obligé. D'attendre un petit peu. Ici, on est encore à 9 jours. Ça va être très compliqué. Là. Café, tout ça, je m'en fous. En fait, on n'a pas besoin. A cannabis, coca. D'accord, on peut en acheter carrément pour aller plus vite. Ouais, mais non. Je peux en acheter. Du coup, là, encore une journée. Par contre, dès qu'il est disponible, je le rachète tout de suite. On a trop besoin de ça. On a beaucoup trop besoin. Du coup, j'ai même envoyé mon gars sûr. Finalement, je t'envoie direct là-bas. Maintenant, quitte à faire un aller-retour, tu feras un aller avec une bonne raison, je pense. Ce qu'il y a de mieux à faire. Toi, allez, 22h, 21h. Allez, on va le racheter. On est reparti. On relance l'économie. Et je pense économiser directement jusqu'à 100 000 pour acheter un deuxième aérodrome. Parce qu'on va en avoir besoin. Et clairement, là, je ne vais pas me retrouver dans la même situation. Parce que là, ils ont vraiment bloqué tous les points de vente. Je le rachète, voilà, direct. Et c'est nouveau ouvert, les gars. Allez, on est reparti. Du coup, toi, maintenant, je ne veux plus perdre de temps, les gars. On y va. Toi, tu vas livrer ça à l'autre bout du monde. Tout là-bas, mais vas-y. 20 cocaïnes. Ah ouais, regardez. J'ai 20 cocaïnes qui part. On va se refaire, les gars. On va se refaire. C'était qu'une question de temps. On va se refaire. Toi, tu vas livrer de la coca direct là-bas. Tu fonces aussi. Toi, tu y retournes. Allez, les gars, on va vider les entrepôts. On va tout vider. C'est ça que je veux. La masse de coca. Je veux vraiment que ça se revende à balles. Toi, également, tu vas retourner par là. Voilà, là, on est à peu près bon. On va augmenter à viter ça 2 quand même. Toi, pareil, tu vas nous livrer de la coca à fond. Voilà, on blinde. Là, je blinde clairement de cocaïne. Parce qu'on va en avoir besoin. Toi, du coup, qui est quand même beaucoup plus rapide, tu vas nous livrer encore un peu de coca. Et après, ça sera terminé. Parce que sinon, le truc est blindé, vous voyez. On est à 73 en cocaïne. On a 99 en temps avec Félix. Par contre, Félix, tu vas faire ça bien. C'est que tu vas repartir dans la zone là-bas. Très là-bas. Ouais, donc, c'est finalement en blindant trop de cocaïne, etc., que nos aéroports, pardon, se font un peu cramer. Donc, au final, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais bon, j'ai un peu mal géré, finalement, trop blindé. Non, pas encore. Pas encore. Non, c'est pas mon truc qu'ils prennent. J'ai eu tellement eu peur, j'en ai marre. Je veux pas qu'ils prennent mes aérodromes. J'en ai marre des flics. Ouais, donc là, ils vont capturer mon labo qui est ici. Très bien, très bien, très bien. C'est pas bien grave. On va livrer tout ce qu'on peut là-bas. Voilà. Tu livres. Toi, t'es disponible dans deux jours. Donc, dans deux jours, on pourra aussi commencer à repartir là-dessus. Là, ils vont capturer. C'est pas grave. Ils capturent, ils capturent. C'est pas un souci. Ah, ils ont fait une zone. Ah, c'est... Oh ! Ils vont capturer tout ce qu'il y a dans la zone ! Du coup, ils vont capturer Hector ! Oh là là, tous les membres de mon cartel se font capturer les bâtiments aussi. On est dans la galère. Bon, par contre, ils ont... C'est dit Fédéro. Oh non ! Oh, là, je me sens pas bien. Là, j'en ai marre. Je suis en train de perdre tout mon territoire ! Bon, c'est pas grave. Euh... Toi, t'es resté combien de temps ? Une journée ? Bah, c'est pas... Dans une journée, ça va être bon. Heureusement, il nous reste encore notre... Le plus malin. Notre chef de cartel. Tu vas livrer... L'argent de la coca. Non. Tu vas retourner... Euh... Bah, le problème, c'est que tu peux rien faire parce que tout a déjà été capturé. Non, pas ça. Il nous reste là. Vide. Ouais, tu vas aller ici, du coup. Tu vas nous livrer ce qu'il y a là-bas. Euh, ici. Encore 5 heures et ça sera bon. Non, qu'est-ce qu'ils vont capturer, là ? Pas notre aérodrome. Oh non, notre aérodrome ! Non ! Non, il y a tellement de coke dedans ! On fait tellement de thunes avec lui ! Pas l'aérodrome ! Oh là 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 là, ça devient très très compliqué ! Ça devient très très compliqué ! Ouais, les flics, ça devient de plus en plus hard. Là, c'est plus... La DEA nous a un peu laissé tranquille, c'est plus ses fédéraux, donc... Oh là 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 ! On est dans la galère ! Heureusement, c'est que l'autre arrive. Euh... Ça devient hard, là ! Ça devient très hard ! Ok, on rachète ! Le problème, c'est qu'on perd beaucoup d'argent... Euh... Propre, ni de rien. Euh... Ouais, du coup, il n'y a déjà plus rien, donc toi, tu vas aller ici. Tu vas commencer à vendre tout ce que tu peux. Toi, tu reviens par là. Euh... Ouais, 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 bah tu vas nous aider à gérer les livraisons. Tu vas revenir là aussi. Toi, on va livrer ça. Voilà. On va faire que la livraison à balles. Enfin, ça, on n'a rien d'autre de mieux à faire pour le moment. Surtout le maximum d'argent propre. Alors, ça va, parce que, mine de rien, on est quand même à 20 000 dollars. Je ne sais pas où est l'argent sale. Je ne sais pas où il est. Dans les entrepôts, j'imagine, mais là, on a beaucoup d'entrepôts qui ont été saisis. Tu reviens là. Toi, tu reviens là aussi. Euh... Là, du coup, ça donne quoi ? Dépôt, on est bon. Oh, je vous l'ai. 7 400 dollars, bah... On va voir un peu... Bah, tu vas, hop, livrer la banque directe. Voilà, tu vas continuer à livrer la banque tout seul. Comme un grand. Hop, comme ça, on a besoin de faire les allers-retours à bloc non plus. Toi, tu reviens là. Voilà, je repars ici. Bon, on est bon là. On est bon, on est bon, on est bon. L'aéron drone, par contre, il faut faire gaffe de ne pas trop blinder. On a fait l'erreur à chaque fois, donc on va faire attention de ne pas recommencer. La même erreur. Toi, pareil, tu vas... On va te renvoyer. Pour l'instant, on est bon. On est bon, hein. On est encore vraiment bon. Donc, on peut y aller. Ça donne quoi ici ? Toi, t'es vide. Ok. Alors, un truc que je veux quand même regarder, c'est que j'ai vu... Alors, ça, c'est quoi déjà ? Ah, bien, c'est le bâtiment de recherche. Ok, j'avais oublié ce délire. Toi, t'as combien ? T'as rien dedans. Ok. Toi, on pourra te racheter dans 11 jours. Donc, on a encore le temps. C'est où ? J'ai de l'argent liquide à fond. On a 5 000. 3 000. Déjà, vous allez aussi livrer à la banque. Voilà, vous allez aussi livrer à la banque, les gars. Ouais, bon, bah, lui, il livre 2 aérodromes. Il fait comme il peut. Mais je vais faire les allers-retours plutôt, en attendant. Donc, tu vas continuer à livrer à la banque. Voilà. Vous allez déployer au maximum de thunes. On est bon. Donc, ça va s'livrer tout seul, je pense. Encore, qu'en même temps, lui, il envoie la coca là-bas. Non, t'as raison, finalement. Non, j'avais raison. Je préfère que tu continues à envoyer la coca de ce côté-ci. C'est l'aérodrome-là, elle a besoin. Alors, on est où, là ? On est où ? On a 3 700 dollars. On est bien. Il te manque encore de... Bah, t'as un peu de tout, là, pour le coup. Donc, on va peut-être t'arrêter là. On n'a pas besoin de faire plus. Toi, on peut te racheter dans 8 jours. Clairement, dans 8 jours, ça va être OK. On est remonté un peu en argent propre. Donc, ça, ça fait plaisir, quand même. Ça a signalé. OK. Et la coca. On va surtout te laisser gérer la cocaïne, toi, de ce côté-ci. Tu vas surtout gérer la coca. Alors, viens là. Alors, dis-moi ce que ça donne. Dépôt 2. Ouais, 2 dépôts, OK. On est bon. T'as de l'argent. Toi, t'as pas beaucoup d'argent, mais t'as beaucoup de cocaïne. Donc, ouais, toi, tu vas... Non, on va faire la livraison avec notre bon vieux Félix. C'est plutôt ici que, finalement, tu vas aller. Parce que là, on peut voir qu'il y a de la masse de cocaïne. Et elle se vend tellement bien. Encore 9 jours. Ok, finalement, tu vas aller ici. Bref, tu vas lui faire un un retour, juste à côté. Et tu prends de la cocaïne que tu vas livrer directement là-bas. Ça fait de la route, mais écoute, on sait que c'est OK. Toi, également, tu vas nous faire la même. Tu vas venir ici. Hop là. Ça fait beaucoup de route, mais on n'a pas d'autre choix. Pour être honnête avec vous, on n'a pas d'autre choix pour le moment. Donc, on va devoir gérer ça de la meilleure des manières. C'est-à-dire en générant du fric à balle, quoi. Pour moi, la meilleure des manières, c'est quand on fait du pognon. Hop, voilà. 3700, ça repart. Et toi, tu vas direct où ? À la banque ? Non, à la résidence ? Cette résidence-là ? Non, cette résidence-là, à chaque fois, elle livre. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. En même temps, c'est un peu débile de l'emmener à la résidence ici. Alors que, clairement, tu pourrais aller ailleurs. Mais bon, on va penser que c'est OK. Toi, tu vas revenir. Hop, tu vas repartir de l'autre bout du monde. Tu repars tout là-bas pour aller chercher de la cocaïne. Et toi, viens nous livrer. Ici, également. Voilà. On ne t'arrête plus. On va continuer comme ça. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. On génère encore pas mal de fric. Là, pour l'instant, il ne vend que des sachets d'emballage. Enfin, que des sachets d'emballage. Plutôt du cannabis séché, pardon. Et après, il vendra de la cocaïne. Donc là, il est en train d'expuser tout son stock. Puis, il ne peut faire qu'un stock par un stock. Donc, pour l'instant, il est en train de vendre ça en premier. Nous, c'est pour ça que je blinde. Et après, par contre, on va se stopper. Ouais, on va même se stopper maintenant même. On va même se stopper maintenant. J'ai même peur d'en avoir un peu trop mis. Je vais livrer de la cocaïne. Je vais en prendre un peu, finalement. Et je vais en livrer juste là, dans l'entrepôt. Comme ça, on le déblinde, comme on dit. Ou alors, on va tout livrer là. Comme ça, on n'a plus qu'à faire des à-retour tranquillou. Donc, ça peut être aussi intelligent. Il faut voir. Ah, mais du coup, il livre directement là-bas. D'accord, ok. Ça, je n'avais pas pensé. C'est contre-productif. Du coup, j'ai automatisé. Mais... C'est tout automatisé. Mais au final, c'est contre-productif. Parce que là, il va remettre les 20. Et du coup, il va re-blinder. Moi, je vais faire que des à-retour. Enfin, ils vous disent d'arrêter. Tu vas arrêter d'ivrer à côté. Ouais. Et toi, tu vas retourner là-bas. Et tu vas désengorger le truc. Du coup, tu en vends 10 de plus. Ok. 3700, c'est bien. Tu vas... J'ai même... Et la cocaïne, je la retire. Je ne veux pas attirer l'attention. Surtout pas attirer l'attention. Ce serait pire. On a affaire pour le moment. On est tout bon. Dès qu'il aura terminé d'épuiser son stock de cannabis, il va commencer à taper dans la cocaïne. Et là, la cocaïne, autant vous dire que ça se dit plus en pas. Ok, on est bon. Ici, ça donne quoi ? Encore 3 jours. 3 jours pour 3 jours. Je n'ai pas tout délocalisé. On va quand même en livrer un peu là au cas où. Son temps qu'il épuie son stock, on peut refaire un petit peu. Hop, tu reviens là. De toute façon, il faut qu'on désengorge aussi cet endroit-là. Parce que là, on commence à avoir beaucoup de coques. Et je n'aime pas trop que ça traîne ici. Parce qu'ici, c'est vraiment un point névralgique pour nous. L'économie repose beaucoup là-dessus. Donc, on ne peut pas trop se permettre non plus. Donc, 26. Il commence à transporter 26 de coques. C'est cool. C'est cool. On va se mettre super bien. Là, en vrai, j'ai l'impression qu'on reprend un peu les rennes. Mais la DEA nous a vraiment mis mal. On ne va pas se mentir. La DEA nous a vraiment, vraiment très mal mis. Donc, ça devient quelque peu compliqué là. Alors, ça vient d'où, toi ? On va faire un autre truc. Tu vas venir ici. Je ne veux pas qu'il livre... Je ne veux pas qu'il refasse encore deux jours pour livrer les sachets de... A chaque fois, j'ai envie de dire sachets d'emballage parce que c'est écrit. Mais le cannabis c'est chez... Donc, je vais récupérer. Hop. Et je vais la ramener ici. Ah, trois. Je me suis pris un peu trop tard. Ouais, je me suis pris trop tard. Bon. Il va vendre encore les neuf derniers. Et après, normalement, on va être bon... Juste... Qu'est-ce qu'il le livre à chaque fois ? Qu'est-ce qu'il le livre à chaque fois ? C'est tellement bien d'automatiser le truc que je ne sais plus qui livre quoi à la fin. C'est abusé tellement ça marche bien. Bon. Là, il va terminer avec ça. Je vais vérifier. Juste pour qu'il commence à taper dans la coque. Donc là, c'est vidé. Allez. Voilà. Et maintenant... Oh non, ils vendent du cannabis séché. Mais ils vendent ce qu'il y a de moins cher. Vends-moi de la coque. C'est ce qu'il y a de plus cher. Donc, vends-moi tout ça. Bon. On va commencer avec. C'est ok. Là, il y a encore trois de cocaïnes qui arrivent. Lui, il va se retrouver bloqué d'ailleurs. Mais... Oh, 96 000 ! Ah oui ! Bah, lui, il va rester bloqué un bout de temps, lui. Bah, c'est pas grave. On n'a pas vraiment besoin, finalement. Oh non. Non, 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 non. À chaque fois. Attends. On va faire simple. Allez, toi, je te dégage. Là-bas. Vite. Voilà. Comme ça, il va commencer à vendre de la coque. Voilà. J'aurais voulu, par contre, un bouton. Voyez ? Où choisir ce qu'il vend. J'aurais voulu, voyez ? Pour dire, bah tiens, d'abord, tu vends ça, etc. Au lieu de choisir un peu aléatoirement. Mais bon, ça embête un peu, mais tant pis. Du coup, je vais revendre. Enfin, je vais rebalancer. Je vais en rebalance 26 dedans. Puisque finalement, c'est ce qu'ils vont... Ouais, regardez, 16 000, là, on se fait. La cocaïne, ça rapporte tellement. Oh, la cocaïne, je comprends pourquoi tous les... Bacotrafiquants passent par là, maintenant. Ça rapporte trop, beaucoup trop, même. Toi, tu vas venir ici. Ok, toi, par contre, t'en as trop. T'as trop de cocaïne. Eh ben, on va le livrer... On va le livrer là-bas. Faut surtout pas qu'il se fasse attraper. Voilà, on te livre. On te décharge. Donc là, normalement, t'as pas de raison d'être attrapé. Par contre, j'envoie quelqu'un d'autre. Ouais, j'envoie FedEx parce qu'il va vraiment falloir qu'on décharge le truc. Ici, 20... Voilà, 12 000. Parfait ! 12 000. Voilà, je dis oui. Bien sûr, je dis oui. Et j'active l'aérodrome. Parfait. Et là, du coup, toi, 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 tu vas relivrer à l'aérodrome, comme on avait dit. Et tu vas livrer partout même. On va même abandonner. Attends, tu sais quoi ? Tu vas nous faire de la livraison. Tout seul. Comme un grand, là-bas. Vous voyez, il y a déjà plein de cocaïne qui part. Ça va en direction de... Dans tous les sens, là. Et mon Fénix, il va y aller tranquille. Ça fait plaisir. Eh ben, écoutez, on aura déjà capturé une autre zone. Euh, je suis déjà plutôt content de ce que ça donne, pour être honnête avec vous. Alors, attends, attends, on va vous donner votre coque. On a encore beaucoup. Ouais, tu vas pouvoir en rapporter un petit peu. Pour en rapporter un petit peu. Rapportez-en 20. Voilà ! Là, on est en train de se refaire du pognon à gogo. Ça fait plaisir. Regardez-moi tout ça, là. Oh là là, il y a combien en banque ? 13 000 en banque. Voilà ! On va continuer l'argent... L'argent propre arrive à Grand Train. Ok, bon, prochain jour, ça va se faire tout seul. Du coup, j'ai presque envie d'arrêter de la plantation de Wyd, en fait. Pour en faire de la... Ouais, j'ai presque envie d'arrêter, mais bon. Ah non, il a refait ça. Ça, c'est chiant. C'est très très chiant. Et c'est quoi, toi ? Quel an d'atelier ? Bah non, tu vas arrêter de livrer là, du coup. Tu vas livrer... Tu vas livrer juste là, dans cet entrepôt-là. Bah, j'ai même envie de te détruire. Je crois que je vais te détruire, toi. On va te laisser tel quel, pour le moment. Et puis, toi, par contre, tu vas livrer cette daube. Tu vas livrer là-bas. Voilà. Comme ça, il va retourner sur la cocaïne. Surtout pas qu'il se fasse cramer. Voilà, tout va bien. La cocaïne à balles. Ça commence à revenir à fond, là. Alors, il faut qu'on fasse le tri. Où est-ce que j'ai de l'argent ? Où est-ce que j'ai de l'argent ? J'en ai... J'en vois pas beaucoup, là. J'en ai beaucoup ici. Enfin, beaucoup ici, façon de parler. Toi, t'en es où ? T'as beaucoup d'argent aussi, 12 000. Donc, tu envoies là. Ok, toi, t'arrives où, directement ? Toi, t'arrives à la résidence, d'accord. Où se trouve mon argent ? Où est mon argent sale ? Je sais pas où il est. J'ai 35 000 d'argent sale, mais j'arrive pas à le voir. Donc, toi, t'es en train de te vendre comme tu peux. Donc, tu vas continuer. Nous, on va gérer par là. Dans l'entrepôt, 3 700. Ouais, bah, pour 3 750, euh... Ouais, je vois pas mon argent sale, en total. J'ai 44 000 d'argent sale, je sais pas où il est. Un petit peu abusé, cette histoire. Je vais regarder, peut-être que c'est écrit. Non, je sais pas. Je le vois pas. Un blanchiment d'argent, par contre. Ça rapporte la balle. Ça fait plaisir. Ok, donc, euh... Ouais, là, par contre, il va falloir qu'on commence à... Tu vas nous relivrer 20 de cocaïne. Surtout pas que ça s'arrête. Tu vas continuer à nous livrer 20. Voilà, livre-nous 20. Parfait. Donc là, on a 87. Bah, du coup, tu vas leur chercher de la cocaïne. Mais c'est à l'autre bout du monde. Mais tu vas y aller. Tu vas juste faire la liaison entre nous deux. Toi, tu vas livrer de la cocaïne. Euh, non, non, non. Ici, 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 mince. Ici, ils se sont fait cramer. Ok, bah, va chercher l'argent, au moins. Tu vas chercher l'argent avant. Qu'est-ce que t'as ? Tu peux sauver quoi ? 3 750 ? Bah, vas-y. Sauve-les. Voilà. On va danser ici à 3 750 dollars. On est bien. C'est déjà ça de gagné, quoi. L'autre est... L'autre, il est où ? Il est toujours en cours, non ? Ouais, l'autre est toujours en cours. Ok, on a de la cocaïne là-bas. Tu vas en livrer là-bas. Directement ici. Et ça donne quoi, là ? 3 11. Ouais, ok. Donc là, on est un peu dans la galère. Euh... Bon, bah, c'est bien. On a de l'argent qui est en transport à fond. Ici, ça n'arrête pas. La banque va finir par être blindée. Regardez. On a de l'Alsa sur du 22 000 dollars. On a 144 000 dollars. Ça fait plaisir. Euh... Je peux racheter l'atelier, mais c'est juste pour libérer... C'est juste pour lui libérer Hector. Parce qu'en vrai, 96 000 pour l'atelier dont on ne sert plus. Ça la fout un petit peu mal. Par contre, il y a des choses dedans ? Il y a quoi dedans ? Ah, des paquets. Des paquets, en vrai... Des paquets, en vrai, on ne sert même plus, quoi. Mais on va le décharger quand même. Du coup, vous allez chercher de la coque. De la cocaïne. Oh non, ils ont capturé toute la zone ! Oh non ! Là, bah oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment se diversifier, du coup, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Eh bien, écoutez, je pense que nous, on va s'arrêter là pour cette deuxième épisode. Et je pense qu'on a largement assez de contenu pour en faire un troisième, si ça vous plaît toujours. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pouvez en penser. Si vous voulez voir la suite, aussi, ça vous semble trop répétitif. Mais sachez, dans tous les cas, voilà, moi, je pense continuer en off. Enfin, ça me dit... J'ai envie de le faire, en tout cas. Donc, je pense que je vais continuer. A voir si je filme ou pas. Ce sont des vidéos qui sont démonétisées. Puisque... Bah, cocaïne. Euh... Euh... Marie-Ruana. Cannabis. Vous voyez, ce genre de mots, je peux pas les dire. Donc, je pourrais changer, comme d'autres Youtubers font, je pourrais changer le nom par cocaïne. Par poudre blanche. Cannabis par herbe verte. Ce genre de choses. Mais au final, je trouve que ça sort un peu du contexte. Moi, je trouve que, voilà, en tant que spectateur, ça me sortirait du contexte. Donc, je veux pas commencer à faire ça. Mais j'avoue, par contre, que ça m'embête un peu que ce soit démonétisé. Parce que, euh, ça soutient quand même pas mal la chaîne. Donc, je vous demande, du coup, moi, si vous voulez bien, euh, d'aller faire un tour sur Utip. Au moins, pour regarder quelques publicités. C'est pas grand chose. Mais ça m'aide beaucoup. Donc, euh, je remercie toutes les personnes qui vont le faire. Le lien Utip est dans la description. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada